Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un thème qui semble assez basique mais mine de rien j'ai beaucoup de questions dessus, c'est est-ce que l'hypnose ça marche ? La question elle est super intéressante quand on y pense et j'aime beaucoup que des personnes qui ne connaissent pas forcément l'hypnose me posent cette question là, s'interrogent dessus parce qu'effectivement aujourd'hui les médias nous donnent pas mal d'infos dessus, internet, chacun fait un petit peu sa sauce à dire bah oui l'hypnose c'est bien, ça marche, ça fonctionne, etc. Effectivement, moi étant praticien en hypnose, en hypnosophie, c'est un système que j'estime efficace maintenant il y a des choses intéressantes à comprendre, alors je ferai des petites séries vidéo à ce niveau là pour bien réussir à faire comprendre en tout cas ma perception, alors là encore une fois ça reste que ma vision des choses que mes retours d'expérience que je propose, donc bien sûr chacun dans sa manière de percevoir l'hypnose dans sa manière de la pratiquer aura des réponses différentes, moi je me limite à ce que j'ai pu tester, expérimenter, voir et étudier et je pars déjà d'un principe premier, c'est est-ce que tout le monde est capable d'aller en hypnose ou ça c'est un, bon il faut reprendre la définition de l'hypnose, l'hypnose pour moi c'est une discipline donc déjà on rentre pas en hypnose, on est dans un état de trans, l'état de trans étant la communication entre le conscient et le subconscient et tout le monde peut aller dans un état de trans, maintenant il y a un point dont j'avais déjà parlé mais pour ceux qui connaissent pas, qui est, il y a des trans ouvertes et des trans fermées les trans ouvertes, c'est ouvert à la suggestion et exploitable par un tiers éventuellement donc c'est ce qu'on va avoir en cabinet, il y a les trans fermées, c'est celle qu'on a dans les trans du quotidien où elle est pas forcément exploitable par quelqu'un, quand vous avez les yeux dans le vague ou quand vous êtes en train d'avoir une trans d'autoroute, c'est à dire que vous ne voyez pas les bornes passer parce que vous êtes en train de parler à un accompagnant on n'est pas forcément en train de vivre ce que notre accompagnant est en train de parler comme étant des suggestions qui vont dans notre subconscient ça va être simplement une discussion parce qu'on va être quand même dans une trans mais relativement fermée à partir de là, est-ce que l'hypnose marche sur tout le monde ? il va y avoir comme toute thérapie, comme tout système, plein de paramètres qui rentrent en compte déjà une question qui m'a été posée ça a été mais alors comment on peut savoir que les suggestions fonctionnent sur le partenaire ? et bien on ne peut pas le savoir, on ne peut pas savoir quelle suggestion va fonctionner et quelle suggestion ne va pas fonctionner pourquoi ? parce qu'en fonction de la suggestion qu'on propose on a cette espèce de ce que moi j'appelle le sas d'administration, le facteur critique qui va limiter la perception de certains éléments c'est à dire que sur une phrase, tout ne va pas être forcément accepté dans notre subconscient l'information va arriver du conscient, va passer par notre sas d'administration, notre facteur critique et peut-être que sur la phrase, il ne va y avoir que quelques mots qui vont pouvoir être validés vers le subconscient et donner un début de suggestion ou nourrir une information qui existe déjà dans le subconscient mais ce n'est pas dit que sur l'ensemble d'une phrase, sur l'ensemble d'une suggestion toute la suggestion soit prise, comprise et acceptée par un partenaire et ça, on ne peut le savoir que par rapport au phénomène que ça va donner au retour que ça va donner quand on est dans de l'hypnose de rue par exemple rapidement on peut se rendre compte qu'il y a des suggestions qui vont passer parce qu'on va avoir un phénomène hypnotique type la main qui va s'élever ou la personne qui n'arrive pas à plier son bras ou la personne qui n'arrive pas à ouvrir ses yeux ou la personne qui va momentanément mettre son nom de côté, etc sauf qu'il y a plein de fois où la même suggestion la même sémantique, les mêmes mots sur une autre personne ou sur la même personne mais pas au même moment ne va pas donner le même résultat ça prouve par extension que tout le monde ne vit pas les suggestions de la même façon et que la même personne peut vivre la même suggestion de façon différente donc on ne peut pas savoir l'impact d'une suggestion sur notre psyché on ne peut pas savoir l'impact de la suggestion sur notre subconscient il y a toujours cette espèce de variable qu'on ne peut pas savoir et de cette question on peut arriver à une autre question qui m'a été posée qui est dans ce cas là est-ce que notre subconscient est notre allié ? moi je pars du principe que notre subconscient il n'est pas forcément notre allié il n'est pas forcément notre ennemi il va être un petit peu nous voire complètement nous il va avoir des facettes où il va vouloir nous aider parce que le conscient va proposer une suggestion, une orientation et le subconscient va y répondre et il y a des moments lui-même est en souffrance nous sommes en souffrance et il y a des choses qui remontent et notre conscient n'étant pas apte à comprendre, ressentir, percevoir on aura beau dire des suggestions autant qu'on veut notre subconscient va dire attends, avant de traiter quoi que ce soit là je suis en train de revivre une émotion je suis en train de revivre une mémoire à long terme je suis en train de revivre un pattern je suis en train de revivre une problématique sur les valeurs, mes croyances ta suggestion directe là ou indirecte quoi ta suggestion de manière directe de manière directe j'ai envie que ce soit directe de manière proposée en tout cas ne me convient pas j'ai d'abord besoin qu'on m'écoute et le problème étant l'écoute l'écoute de son subconscient notre subconscient il est assez neutre à des moments il va pouvoir nous emmener et nous donner des réponses et à d'autres moments il ne va pas pouvoir parce que lui s'exprime et s'il s'exprime c'est à nous d'écouter c'est à dire au conscient de là on a la question mais est-ce que et là je l'ai souvent mis en avant avec les audios est-ce que les séances d'hypnose ça va suffire et notamment avec les audios parce que les audios sont en gros des scripts les audios sont des protocoles comme beaucoup appellent ça en hypnose donc au bout du compte c'est toujours la même chose pour tout le monde sachant que c'est pas du tout adapté c'est un audio et pourquoi ça marche et pourquoi il y a des moments ça ne marche pas pour moi c'est une image que je donne souvent c'est un peu comme si on s'était coupé on s'est coupé et donc on a la coupure elle peut être plus ou moins profonde et on peut très bien et ça c'est le rôle du principe symptomatique de l'hypnose c'est bon bah voilà la coupure je vais désinfecter et puis je vais mettre un pansement dessus étant donné que c'était une blessure relativement neutre entre guillemets qu'elle quand même était désinfectée de par quelques suggestions de par certains éléments qui ont été traités bah ça va cicatriser et puis on va oublier cette coupure seulement il y a la possibilité parce qu'on a une histoire parce qu'on a une vie parce qu'on a des traumatismes parce qu'on a plein de choses qui font qu'on est nous et qu'on arrive à m'en monter avec un pathos il se peut que cette coupure on ne savait pas que dans le verre bah il y avait un virus que dans ce verre là il y avait il y avait des éléments qui vont aller plus loin que le fait simplement de couper donc si on recommence notre classique symptomatique c'est à dire mettre un antiseptique à ce moment là et simplement recouvrir c'est pas pour autant que l'infection n'est pas dans notre sang c'est pas pour autant que l'infection la problématique le trauma le trauma qui va ressortir par un pathos je fume j'ai un toc je prends du poids c'est pas à ce moment là la simple suggestion le simple script ou le simple protocole qui va permettre à ce moment là de régler ça il va falloir peut-être comme pour le corps trouver un antiseptique déjà trouver d'où ça vient trouver quelle est la problématique qu'est-ce que ça a démarrant qu'est-ce que ça a réinfecté qu'est-ce que ça a éveillé et dans notre psyché ça va être la même chose donc autant par moments on va faire des sessions avec des hypnô et on va avoir des feedbacks qui sont super parce que c'était on va dire une coupure même si c'est gênant ça peut même être une grosse coupure on a eu une opération mais ça va pas forcément en profondeur il n'y a pas eu d'infection plus importante que ça et il y a des moments on se dit merde je n'arrive pas à arrêter mon tabac je ne comprends pas est-ce que est-ce que je veux vraiment arrêter au bout du compte mais c'est parce que le tabac n'est juste que la résultante de la coupure on ne voit pas que derrière il y a une infection et qu'il faut aller travailler cette infection et dans ce cas-là dans ce cadre-là pour moi les audios ils ne peuvent pas vous aider dans ce cas-là il faut faire une thérapie une thérapie par l'hypnose ou par autre chose en travail psycho mais à ce moment-là on a vraiment cette démarche de se dire ok on va aller chercher ce que c'est comment pourquoi et dans cette dynamique-là la psyché on va aller la travailler de manière différente on va aller lui la gratter un peu plus on va aller trouver nos patterns notre histoire nos émotions etc. et dans ce cas-là bah ouais notre subconscient on va s'apercevoir qu'il peut être complètement un allié et qu'il peut être aussi complètement un ennemi parce qu'il va y avoir les résistances les peurs les choses qu'on n'a pas envie de revivre émotionnellement les mémoires qu'on n'a pas envie de réactiver les émotions ou les valeurs ou les patterns qui sont là depuis tellement longtemps que si on les change ça fait un trop gros mouvement à l'intérieur de nous et donc dans ce cas-là bah on va on va se fermer il va falloir un certain temps pour commencer à s'ouvrir pour commencer à donner de l'info pour commencer à nettoyer à désinfecter au plus profond pour offrir une nouvelle possibilité donc de manière générale notre l'hypnose fonctionne ça fonctionne bien maintenant ça va dépendre de l'histoire de chacun ça va dépendre de la façon dont les sessions sont faites l'interaction que vous allez avoir avec votre praticien l'interaction que vous allez avoir avec votre subconscient et à partir de là bah on va mettre en place tout un cheminement thérapeutique pour le mieux-être du partenaire donc à vous de voir je reviendrai pas mal dessus parce que je vous dis j'ai beaucoup de questions sur ça cette idée c'est vraiment vous donner un peu l'explication ou une explication de ce que peut représenter l'hypnose comment ça peut fonctionner dans la thérapie si vous avez des questions des remarques comme d'habitude vous me les envoyez par facebook ou youtube j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude prenez ce qui est bon et juste pour vous le plus important est de venir qui vous êtes vraiment prenez soin de vous view it